Dernière nouvelle 24h C'est compliqué c'est soldé par une arrestation pour outrage et rébellion. Le gouvernement a donc choisi la fermeté avec la minorité d'étudiants qui occupent ici ou là des sites. Quatre universités sur 70 sont totalement bloquées et une dizaine de sites rattachés, sur 400, perturbés. Les contestataires demandent l'abolition de la loi orientation et réussite des étudiants, or, qui instaurent selon eux un système de sélection déguisé. Lors du Conseil des ministres quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a souligné que le défi pour les prochains jours dans les universités serait « de permettre la tenue des examens dans de bonnes conditions », il incombera à la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal de le relever. A Tolbiac, les partiels s'étendront du 2 au 26 mai, une semaine ayant été ajoutée mais ils auront lieu sur d'autres sites. Et il n'y aura pas de notes de complaisance comme « en mai 68 ». Politiquement, l'exécutif sait que l'opinion ne supporte pas ces occupations illégales et minoritaires, rarement précédées de votes de la part de tous les étudiants inscrits dans les facultés. Et les images du Cafarnaum laissées à Tolbiac par les occupants, qualifiées de choquantes par les personnels du site, lire par ailleurs, seront perçues ainsi. Mais la lecture d'un sondage au DOXA, Dentsu, France Info sur le sujet réalisé du 16 au 18 avril peut aussi inquiéter le gouvernement. Les Français sont majoritairement opposés « 55% contre 45% » à la mobilisation des étudiants mais les jeunes la soutiennent très majoritairement « 62% ». Tout comme tous ceux qui ont le sentiment d'appartenir à la France d'en bas, les employés, les ouvriers, les précaires. « Il y a une vraie fracture de génération et aussi sociologique », commente Gaëlle Slimane, président d'Odoxa opinion relevant que sur l'intervention des CRS. Les Français sont plus mitigés « 55% » avec seulement les 65% et très favorable « Les vacances » et la série des ponts, l'effet d'usure et l'approche des partiels éteindront-ils le mouvement avant le mois anniversaire de mai 68 ? Les principaux blocages subsistent à Montpellier et Toulouse où s'ajoutent des raisons locales. Comme à Nanterre, à l'Université de Strasbourg, les forces de l'ordre sont également intervenues jeudi dans la soirée pour faire partir des étudiants qui avaient commencé à occuper un amphithéâtre. Publié le 21, 4, 2018 à 6h09. 8h09. 8h09. Réúd unpres. Ratabla il le 21, 5h09. 8h10. 5h10. Mi bam, il est bien, 22h10.